Jonathan Macardier, Jérôme Rantennella, Damien Pirinelli, alors pour ceux qui redécouvrent Damien, ancien joueur de Boulogne et de Clermont et surtout des meilleurs Créte-Boule, ça fait plus classe que Clermont et Boulogne, on peut bien le dire. En Roche de Paris, tu as joué aussi ? Oui, enfin, Créteil. Créteil, magnifique. La plus grosse affluence de ma vie à Créteil. Créteil, c'est allé à combien ça ? 1500, 2000 ? Ouais, entrée payante, payante c'est 300 je pense. Et offert par la mairie, 1000. Ils sont redescendus d'ailleurs à Créteil, ils ne sont plus en national. En fait, tes anciens clubs, je réfléchis, Boulogne-sur-Mer, c'en est où ? C'est normal, dès que je pars, ils plongent. C'est ça, Boulogne-sur-Mer, Créteil. Il y a Clermont encore qui est en Ligue 2. Clermont, ils se maintiennent. C'est ça. En tout cas, à part Créteil, tu as fait des belles régions, donc ça c'est bien. Tu as les touches là ? Tu as les trucs en vue ou pas trop ? C'est en stand-by. Fais ta promo là, vas-y. Non, non, moins on dit, mais on se porte. Je ne sais pas, Damien Pérenel, expérience internationale, bilingue, 1m90 ? 87. 87, pardon. On ne triche pas. Combien de matchs en pro ? Affûté, bien. Pas cher, tu n'es pas cher. Ah non, moi, c'est plaisir. C'est projet sportif ? Exactement. Moi, j'ai mon lec-motiv toute ma carrière. Bien sûr, bien sûr. Surtout quand tu es allé en Caragoutchou. Encore plus, en Caragoutchou. T'es bien à sortir. Bah écoute, excuse-moi. On ne va pas oublier l'épopée de Glasgow Rangers. Oh, Glasgow Rangers ! En plus, tu étais dans le mauvais club. C'était pour la météo qui était dans Glasgow Rangers. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, le mauvais club ? Mais lui, c'est le cycle. Mais non, mais Glasgow Rangers, reprends toi qui es un homme de stats. Regarde, dans les années où j'y suis allé, il y avait qu'un club irlandaise. Non mais d'accord, mais les Rangers gagnaient tout contre les Celtics. C'est le club protestant, les Rangers. J'ai joué quatre matchs, quatre victoires. Tu l'as dit, il était dans la bonne période des Rangers. Ouais, ouais, il a joué quatre matchs, quatre victoires, ouais. J'ai joué quatre matchs, ouais. Contre les Celtics. Et tu joues toutes les semaines contre les Celtics. Messieurs, on va parler du Uruguay. Jingle McCartney. C'est pas de la sérendipité que de dire que Kanté, c'est bien plus que ça. La sérendipité est le fait de faire une découverte scientifique de façon inattendue. Tiens, ça t'apportera des points au Strabble, t'inquiète pas, tu pourras le garder. C'est quoi ? Il sort des mots, il se plaît. C'est rendipité. Alors, après nous avoir vendu la Colombie et le Pérou, tu veux nous vendre l'Uruguay ? Oui, je voulais l'écouter. Moi, je pense que l'Uruguay, encore une fois, ils feront partie des favoris dans le groupe élargi des favoris au Mondial. Tu as un favori à la victoire finale ? Au dernier carré. Le dernier carré, à partir du moment où tu es dans le dernier carré... Ils l'ont fait il n'y a pas si longtemps, tu me diras. Non, ils l'ont fait en 2010 et ils font huitième dans la dernière Coupe du Monde. Ils font une Copa America Centennario Désastreuse où ils se font sortir au premier tour. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Quand on regarde le parcours de la sélection lors des phases d'élimination de la zone d'âme sud, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a toujours le même noyau. Tu as toujours cette base avec tous les tauliers, Godin, Suarez, Cavani. Mais il y a eu quand même pas mal de changements et l'incorporation de nouveaux jeunes qui ont un profit totalement différent de ce qu'on avait pu voir auparavant avec l'Uruguay. Vecino, Nandes, Betancourt. Vraiment, on peut dire que le projet d'Oscar Tabarez arrive à une sorte de maturité pour ce qui va être, probablement, il a 71 berges. Ça va sûrement être sa dernière Coupe du Monde. Et on peut dire que lui, qui a repris la sélection en 2006, qui est là depuis plus de 12 ans, il a mis en place quelque chose qui est vraiment de reprendre en main toutes les sélections à partir des U15 jusqu'aux internationaux, jusqu'à l'équipe A. Donc ça inclut quoi ? Ça inclut de chapeauter toute la direction technique des équipes de jeunes, mais aussi de chapeauter un petit peu leur comportement. C'est comme si en France, il était DTN et sélectionneur. Par exemple, tu vois, une petite anecdote marrante, c'est que les joueurs en U20, ils doivent en plus suivre des cours d'histoire pour apprendre l'histoire de l'Uruguay et créer une sorte de sentiment commun et d'arriver en sélection en étant transcendé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a le sens du détail, qui arrive au bout de l'histoire avec l'Uruguay, non pas par manque de résultats, mais parce qu'il a 71 ans, comme je le disais. Et c'est toute cette nouvelle génération de joueurs qui pointent un petit peu le bout de leur nez. Donc je pense que ce qu'on a vu, c'est que cette élimination un petit peu piteuse au premier tour de la Copa America Centenario, ça a été un petit peu salvateur parce qu'à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a commencé à incorporer ces nouveaux jeunes. C'est des jeunes qui sont vraiment assiliants, qui ont vraiment des qualités qu'on n'avait jamais vues auparavant ou du moins qui étaient un peu plus discrètes dans la construction. Il y a des meneurs de jeu, il y a des ailiers qui sont vraiment très bons. Et je pense que voilà, il y a le mélange parfait entre les tauliers qu'on connaît tous, Godin derrière, Mousselera dans les cages, Suarez et Cavani devant et l'incorporation de ces nouveaux jeunes. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que l'équipe est quand même beaucoup plus joueuse. Alors, tu as toujours cette solidité défensive qui est un petit peu leur marque de fabrique, mais à la fois, c'est une équipe qui a beaucoup plus de certitudes, qui est capable de prendre le jeu à son compte, chose qui n'était pas forcément le cas auparavant, qui ne joue pas forcément le compte, qui est capable de subir, mais qui est capable aussi de prendre le jeu à son compte. Et je trouve que l'Uruguay est beaucoup plus polyvalente qu'auparavant. Donc, alors, est-ce que l'Uruguay fait partie des favoris Hulk avec au même rang que l'Allemagne, que le Brésil ou que l'Espagne ? Évidemment que non. Mais dans un groupe élargi d'équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale, j'y crois beaucoup. Et j'y crois beaucoup aussi pour deux raisons qui sont peut-être un petit peu plus impalpables. C'est que le sélectionneur, ce sélectionneur-là, le maître Tabarez, après tout ce qu'il a fait avec l'Uruguay, et bien ça serait quand même bête qu'ils partent sur une élimination un petit peu piteuse et sans connaître une vraie épopée lors de cette dernière Coupe du Monde. Et puis tu as toute cette génération de joueurs, Godin, Suarez, etc. Ça va être leur dernière compétition. Et je ne peux pas croire que ces joueurs-là ne vont pas se fixer comme mission de gagner la dernière compétition qu'ils vont avoir en commun. Donc je pense vraiment que l'Uruguay, malgré tout, ça sera quand même très solide. J'ai la liste des 23, c'est vrai qu'il y a quelques mecs qu'on ne connaît pas. Lesquels ? Jonathan Huret-Aviskaya, attaquant de Monterrey au Mexique, par exemple. Meneur de jeu, Ouelier, très très bon, qui a une très bonne qualité technique. Mais c'est surtout au milieu de terrain. Ça va être Bettencourt qui joue à la Juve, Vecino qui joue à l'Inter, Vendez qui joue à Boca. Ça va être des joueurs qui vont être tituleurs au milieu de terrain. Et crois-moi, ça change d'arrêt Valorio, c'est de Carlos Sanchez. C'est des joueurs qui ont quand même beaucoup plus de ballons et qui, justement... Après, il y a toujours les vieux, les Godin, Coates et compagnie. On parlait... C'est la dernière Coupe du Monde mais il doit avoir 25-26 ans. On parlait de l'équipe de France où il y avait des jeunes qui étaient très bons mais où ça manquait de tauliers. Là, tu vas pouvoir incorporer les jeunes avec des tauliers. C'est ça qui est intéressant. Et ce qu'on a vu, notamment, alors on le voit à l'écran sur BFM Sports, mais ce milieu de terrain avec Christiane Rodriguez qui, lui, certes, est un vieux de la vieille mais Vecino, Bettencourt et Nandez, c'est trois jeunes milieu de terrain qui sont vraiment très bons et qui bénéficient justement du calme que peut apporter un Godin ou un Luis Suarez devant. Donc, j'y crois vraiment et je pense que ça va permettre peut-être de changer un petit peu l'image d'équipe ultra béton qu'on avait du Rugway. Vous y croyez, vous, du Rugway ? Bon, écoute... Jérôme et Damien ? Franchement, alors... T'as pas vu les matchs, je peux pas savoir. Mais, exactement. Alors, écoute... J'en ai déjà... T'as vu Cavani et Suarez ? Non, non, mais... T'as vu Godin ? Bon, Jonathan sait que je regarde beaucoup de matchs donc je parlerai pas si j'avais pas vu jouer le Rugway en plus. Non, non, mais... Sur le fait d'être favori, non, pour moi. Alors après, c'est toujours pareil. C'est dans quel groupe de favori ? Pour moi, tu peux pas avoir 8 équipes favorites d'une Coupe du Monde. Parti des 5 favoris. Donc... Excusez-moi, j'ai fait mon tableau. 5 tu sors ? Moi, où je suis pas... où je te rejoins pas sur le... Ils vont être premiers de leur foule déjà. Non, mais... Ils vont être premiers, il faut gagner les matchs. Ils ont un groupe... Arabie Saoudite, Russie, Égypte. Ouais, ils ont un groupe qui est assez simple, on va dire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que s'ils se qualifient, ils jouent le groupe B. Le groupe B, c'est Espagne, Portugal, Maroc. Exactement. Donc, le deuxième de ce groupe, s'ils finissent premier. Donc, c'est vrai que c'est jouable pour arriver en quart de finale. Après, quand t'arrives en quart de finale... C'est Uruguay-Portugal, ce serait la logique. Ouais, si c'est Uruguay-Portugal... Uruguay-Maroc. C'est Uruguay-Maroc. Uruguay-Maroc, ce serait un exploit. Cette équipe, elle a des tauliers, sans aucun doute, des joueurs de talent. Moi, je reste encore sceptique. Ils ont montré des belles choses, mais la complicité, la complémentarité entre Suarez et Cavani, elle me dérange un peu. Tu rigoles. Elle me dérange sur certains matchs, franchement, où je trouve qu'ils ont encore du mal à... Quand tu joues à deux pointes devant, comme ça, tu dois avoir une vraie relation. Je trouve que c'est... Alors là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que... Non, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des matchs auparavant, notamment dans les deux dernières Copas américains, où ils se marchaient un petit peu sur les pieds. Mais là, justement, d'avoir vraiment fait un lifting à son milieu de terrain, en incorporant notamment Bettencourt, qui a quand même beaucoup plus de ballons, et d'avoir incorporé Vecino de Lindner, ça, quand même, il y avait un vrai mec qui prend le jeu à son compte et ça change quand même pas mal de choses. Les gars, stop dans quelques instants. On va parler philosophie. Eh oui, football et philosophie dans quelques instants. Et puis tiens, je vous dirais également comment faire votre petit tableau, votre braquette de la Coupe du Monde sur ramsesport.fr. J'ai fait le mien, je suis arrivé à la finale Brésil-Espagne. Voilà. Possible. Même tous les potes, la finale. A tout de suite dans l'after. C'est pas mal.